Je voudrais nous parler un peu sur ce que le Seigneur est en train de faire présentement. Pour ne pas que nous passions à côté, vous et moi, Père. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème qui était un des chefs des Juifs, lesquels vint de nuit à Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut produire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondu et lui dit, En vérité, en vérité, je te le dis. Si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître une seconde fois ? Jésus répondu et en vérité, en vérité, je te le dis. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le verset 6 nous dit, Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je voudrais d'abord m'arrêter là. L'église que le Seigneur a bâtie est une église esprit, composée des esprits. D'accord ? Et la première église, elle était physique, elle était charnelle. Je veux dire, elle était, c'est Moïse, avec l'Assemblée d'Israël. Et la deuxième église, elle est composée des esprits. Bien sûr, habitants des corps. La première, elle était composée des hommes et des femmes comme vous et moi, mais dont les esprits n'étaient pas réveillés. Seuls les prophètes, les sacrificateurs et quelques rois qui avaient l'esprit réveillés. Je veux dire par là, qui avaient l'esprit. Et comme vous le savez, il fallait passer par les prophètes pour connaître la volonté du Seigneur. Parce que tout le monde n'avait pas l'esprit. Mais Dieu vient et il annonce la parole aux hommes charnels, aux humains que nous sommes, et à un groupe d'humains qui acceptent ce message. Et Dieu va les transformer en des pierres vivantes et en des esprits. C'est-à-dire, il va créer dans ses corps des humains des esprits nouveaux. Conformément à la prophétie d'Ézéchiel 36. Où Dieu disait « Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Donc, un chrétien, un disciple du Seigneur est un esprit. Essayez d'attraper un esprit. C'est impossible. Qu'il soit démoniaque ou l'esprit de Dieu ou les anges. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Jean 4. Dieu est esprit et il faut que ceux qui veulent l'adorer l'adorent en esprit en vérité. Allélui. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas le réveil dans la vie de tous les jours ? Pourquoi autour d'eux il n'y a pas des conversions parfois des gens qui sont touchés ? Pourquoi ils peuvent être seulement 10, 5, tout ça pendant des années ? Parce qu'ils ne sont pas pas des esprits régénérés. Il y en a, c'est parce qu'il y a le péché, bien sûr. Des esprits. Vous avez vu les 120 Galiléans dans l'acte 2 ? Quand le Saint-Esprit est descendu, c'était 120 esprits animés. et là où ils étaient dans la chambre haute, ils ne pouvaient plus y rester. Ils pouvaient se retrouver de temps en temps dans les maisons, dans le temple, tout ça, mais ils étaient aussi dehors, partout. et partout où ces hommes et ces femmes allaient, on parle de bouleversements. Ils arrivaient quelque part, il y avait de la division. Les uns étaient pour eux, les autres contre eux. Personne ne pouvait rester indifférent. Ce qui est né d'esprit est d'esprit. Nous naissons par l'Esprit de Dieu, nous devenons des esprits animés. Et Dieu utilise nos esprits pour son œuvre. Alléluia. Et le Seigneur continue. Il dit au verset 7, ne t'étonnes pas, ne t'étonnes pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Verset 7, ne t'étonnes pas que je dis à vous, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Le vent ne souffle pas là où les hommes veulent. Non. Alléluia. Ce que je veux dire, ça peut vous choquer. Il y a des gens qui prient pour le réveil. Il y a des gens qui prient pour le réveil. Il n'y a pas le réveil. Pourtant, ils le veulent, mais il n'y a pas le réveil. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu dit dans Isaïe 65, je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient pas. Waouh, Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Paul dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Waouh. Waouh. Comprenez le message. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Mais je veux nous faire comprendre quelque chose qui va peut-être nous aider, vous aider. Si vous voulez vivre le Seigneur dans le quotidien, si je veux vivre le Seigneur dans le quotidien, je dois comprendre que je suis d'abord un esprit. Et ça, les sorciers le comprennent. Alléluia. Nous sommes des esprits que Dieu contrôle. Eux, ils sont des esprits que Satan contrôle. Alléluia. Et nos esprits, c'est comme du vent. Alors, imagine maintenant que tu es du vent. Essaye de te contrôler. Il est impossible de te contrôler si Dieu ne t'en donne pas le moyen. Impossible. Alléluia. Dieu contrôle notre esprit et nos esprits, notre esprit contrôle notre âme, notre corps. et notre esprit contrôle notre soul et notre body. Paul dit, il faut avoir le contrôle de soi. Mais dans l'œuvre du Seigneur, il y a des esprits que Dieu utilise, des frères et sœurs. Les Écritures nous parlent du Dieu d'Abraham comme étant le Dieu des esprits des prophètes. Alléluia. Et quand on prend l'avion, je me rappelle qu'on était aux États-Unis à Miami à mission. Le pilote nous a annoncé avant le départ que nous allons avoir beaucoup de turbulences tout au long du trajet jusqu'à l'arrivée parce qu'il allait profiter, n'est-ce pas, de jet stream, tout ça là. C'est un des courants très très forts. Et on allait être entraînés par ce courant-là, par ce vent. Et il allait réduire les gaz pour moins consommer et puis ça les secoua un peu. Et c'est ce qu'on a vécu. Le vent. Alléluia. Alors regardez. Le Seigneur a dit « Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le défenseur. L'esprit de vérité. Alléluia. Qui vous conduira dans toute la vérité. Alors imaginez la conduite de l'esprit. Vous êtes dans ce vent-là. Vous êtes vous-même un vent. Alors vous ne voulez pas qu'il y ait de turbulences. Mais vous n'avez rien compris. Des chrétiens peuvent être traumatisés parce qu'il y a beaucoup de turbulences et ils ne veulent pas de turbulences. Mais vous allez être dans un lac. Le lac, dans les Écritures, représente la religion, la mort. Vous comprenez ? Alléluia. Donc si vous vous dites « Moi, je ne veux plus des problèmes, je m'enferme quelque part, je ne veux plus personne, tu es religieux. » C'est toi le religieux. Pourquoi ? Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, je ne veux plus de problèmes. Il a dit qu'on aura de problèmes jusqu'à la fin. Le vent qui nous conduit nous précède, nous sommes derrière, nous sommes dedans et ce vent, vous commentez ? Ce vent est d'abord en nous. Donc, il y a des turbulences à l'intérieur. Tu ne veux pas parler mais tu sens qu'il faut que tu parles. Il y a un feu dans mes eaux. Je suis fatigué de le contenir. Il ne le contient plus. Alléluia ! Alors, ce vent est autour de toi et ce vent est autour de toi. Oh Seigneur ! Alléluia ! Il est avec toi, il est en toi et il est devant toi. Vous vous imaginez les secousses. Et en plus de ça, il va à contre-vent, à contre-courant. C'est ça, être chrétien. C'est pour ça qu'il y en a très peu. C'est pour ça qu'il y a très peu chrétiens. Des vrais. Le vent. Et regardez, ça commence avec le vent. si on sort de ce vent, on crée un lac et c'est fini. Et quand tu ne le vends pas et tu restes sans vent. c'est pour ça qu'il y a de ce vent, tu crée un lac autour de toi et ce vent va. Pourquoi ? Dieu a pris des hommes. Il les a mis dans son vent. Leurs esprits étaient de véritables vents. Il y avait des choses qui se passaient. Mais à un moment donné, ils se sont figés. Fini. Oh Seigneur. Le vent. On regarde. Si tu veux être compris des hommes, avant d'entreprendre quoi que ce soit pour Dieu, tu vas être disqualifié. Tu ne feras jamais rien. Tu ne feras jamais rien. Fais ce que Dieu dit. Ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui et qui sont de Dieu comprendront plus tard. Alléluia. Il y en a qui vont rattraper le train des années après. Mais toi, continue dans ce vent là. Jésus est venu. Il n'est pas parti de négocier avec les gens. Non. Il est venu. Il a dit, voici le message. Vous avez vu le vent ? Il est né. Il y a eu une secousse dans toute la ville. Juste la naissance. Combien d'enfants que vous connaissez qui ont secoué toute une ville comme ça lors de leur naissance ? Aucun. Il s'appelle Jésus. Un vent venait de naître. Au ciel. Vous avez vu le bouleversement ? Les étoiles ont bougé. Vous avez vu sur terre les sorciers ? Ils ont quitté l'Orient pour aller jusqu'à Jérusalem pour dire, on a vu l'étoile. Vous avez vu les secousses ? L'or a été secoué. L'or a été secoué. L'encens a été secoué. La myre a été secouée. Ils ont présenté ces offrandes au Seigneur. Le vent. Vous avez vu ? A 12 ans, il a secoué un peu les pharisaïens dans le temple. A 12 ans. A 30 ans, c'était des secousses pendant 3 ans et demi. Vous avez vu ? Alléluia ! Alléluia ! Et ils ont cru qu'en le tuant, ils allaient arrêter le vent. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a eu la naissance de 120 vents différents. Alléluia ! Alléluia ! Oh Seigneur ! Wow ! Ah, on peut l'acclamer. Seigneur, merci pour ta parole. Reçois ces acclamations, Seigneur. Reçois ces acclamations, Seigneur. Frères et sœurs, lors de la naissance de l'Église, la Bible nous dit comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, tout d'un coup, tout d'un coup, il y a eu un bruit. Un bruit. Un bruit. Un homme, on crie trop, il crie trop. Il crie trop. Quand il y a la naissance, il y a un cri. Quand tu es nul, tu cries. Alléluia ! Oh Dieu d'Israël ! Il y a eu un bruit. Comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Attends, attends, attends. Un vent qui souffle avec... Le jet stream spirituel. Oh frère, il y a beaucoup de secousses, il y a beaucoup de problèmes. Non, on ne veut pas d'histoire. Il y a trop de clash. Tu n'as rien coûté aux religieux. Frères et sœurs, je veux parler aux religieux. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils ont quitté les églises physiques, ils ne sont pas religieux. Frère Shora, nous sommes une église de maison. La religion, on est tous dedans. Nous sortons tous de la religiosité. Personne ne peut dire qu'il est arrivé. C'est pour cela que Dieu souffle sur nous. Vous voulez que je parle, frères et sœurs ? Alléluia ! On voit ici et là, on voit les églises dans les maisons du frère qui dit frère. Nous, on n'est plus dans Babylone, frère. Arrêtons. Nous sortons tous. Il n'y a que Jésus qui n'est pas dedans. Oh, frères et sœurs ! Un vent qui souffle avec violence ! Un vent de tempête. C'est ce que le grec dit. Attends, attends, attends. L'église est née avec violence. Est-ce que tu as compris ça ? L'église est née avec violence. Quand une femme doit accoucher, on dit quoi ? Il faut qu'elle fasse quoi ? Quelle heure et on pousse avec quoi ? On pousse avec quoi ? Quand elle est en fait violent, il y a quoi ? Il y a le vent. Alléluia ! Jésus-Christ. Oh, Seigneur, sauve-nous ! Il manque ce vent ! Ce vent ! Ah non, mais vous savez, nous, on ne veut plus d'histoire. Dès l'instant où tu as accepté de suivre le Seigneur, tu as affaire aux histoires. Dites-moi, quand Jésus est né, il a fait quoi pour que Hérode le déteste ? Dites-moi. Juste la naissance d'un bébé. La persécution a commencé. On va s'occuper des enfants, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas de la persécution ? Eh bien, dans ce cas-là, il faudrait revoir votre chrétienté. Alléluia ! Alléluia ! Oh, Seigneur ! Le vent ! Des chrétiens veulent le réveil. Mais le réveil vient avec tout. Avec des sorciers. Avec des crapauds. Avec des souris. Alléluia ! Oh, Seigneur, sauve-nous ! Vous, là, je parle, frère et soeur. Oh, Dieu ! Je disais, Seigneur, je souffre trop. Vous vous rappelez de la vision de la vision qu'il m'avait donnée. Vous vous rappelez de la vision qu'il m'avait donnée ? J'étais dans une voiture. Je montais une montagne avec, j'escaladais, tout ça, Montez, je montais. J'arrive au sommet. Difficilement, il y avait la gloire de Dieu. Et Jésus était là. Jésus, Seigneur, je veux rester ici. Il me dit, non, moi, je continue. Je lui dis, non, moi, Seigneur, on reste ici, comme Pierre. On n'est pas mieux. Et il me montre une chaîne de montagne de vent. Il me dit, tu dois redescendre et remonter, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Il me dit, Seigneur, je préfère rester ici, qu'on reste ici. Il me dit, si tu restes, moi, je continue, Seigneur, je te suis. Vous avez vu le vent ? Le vent, ça va souffler. Et si tu n'es pas, si tu n'as pas, mes amis, en fait, je veux dire, si tu n'es pas attaché au Seigneur, t'es emporté. Regardez, les Écritures nous parlent de vent, il y a le vent de Dieu. Il y a aussi le vent des mauvaises doctrines. C'est écrit. Vrai ou faux ? Les Écritures le disent dans Ephésiens 4. Qu'il ne faut pas être emporté par tout vent de doctrine. Frères, actuellement dans le monde, deux vents soufflent. Vous avez vu dans Daniel 7 ? Le vent soufflait sous la grande mer. Et quatre nations étaient sorties de là. Quatre empires. Vous avez vu, non ? Le vent souffle. Il y a deux vents qui soufflent. Il y a le vent de l'Esprit de Dieu qui rencontre les esprits, c'est-à-dire les vents des chrétiens, les petits vents ici et là. Et il y a une connexion qui s'établit. Et il y a le vent de l'ennemi qui apporte toutes sortes de doctrines, qui apporte des troubles, qui apporte des guerres, qui apporte la religion, la mort. Nous sommes en plein dedans. Et Dieu souffle. 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 Et ceux qui ont les oreilles de Dieu entendent le bruit du vent de Dieu. Et ils se déplacent. Les charnels ne les comprennent pas. Des gens viennent de loin. Ils font des kilomètres. Attirés comme des aimants. Le vent. Vous avez vu ? Alléluia. Oh Seigneur ! Oh Seigneur ! La Bible a dit les gens vont accourir dans acte 2 parce qu'il y a eu un vent qui a soufflé avec violence. C'est ce que Dieu fait lorsqu'une personne est née d'en haut. Le vent souffle. Tout est bouleversé dans la vie de la personne. son raisonnement son raisonnement est renversé. Sa compréhension des choses divines est renversée. Sa religiosité est renversée. Tout est bouleversé dedans. Tout est renversé. Et il n'y a que Dieu qui peut la comprendre. même certaines personnes spirituelles ne peuvent pas la comprendre. Alléluia. Vous voulez que je parle frères et sœurs ? Vous voulez que je parle frères et sœurs ? Le vent souffle. Regardez ce qui se passe. Dieu rassemble. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il veut souffler sur vous. Mais ce n'est pas pour rester ici. C'est pour aller loin. Plus loin. Alléluia. Oh Seigneur. Dieu souffle. Dieu souffle. Dieu souffle. Il quitte l'Afrique. Il quitte les îles. Il souffle. Il souffle. Vous savez quoi ? Ecclesiastes 3 nous dit. Le vent souffle. Il va du sud au nord. Et il tourne. Il tourne. Il revient sur ce circuit. Il parle du réveil ici. Il parle de l'action de Dieu. Dans Ecclesiastes 3. Frères et sœurs. Le vent qui souffle aujourd'hui a soufflé hier. A soufflé hier. Il soufflera encore demain. Alléluia. Et vous savez quoi ? Ce vent ramasse 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 le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas être contre ce vent-là. On risque d'être brisé un morceau. Alléluia. Oh Dieu d'Israël. Frères et sœurs. Ça va souffler encore. Vous avez vu ? Parmi les enfants de Dieu. Ceux qui étaient fatigués. Dieu souffle sur eux. Là où ils sont. Ils se mettent debout. Ils se tiennent debout. Vous avez vu ça ? Ils se tiennent debout. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu as vu ? Tu étais assis. Tu étais couché. Tu étais épuisé. Tu étais fatigué. Le vent est arrivé chez toi. Et il t'a fait te mettre debout. Et tu te dis C'est fini. Avec le péché, fini. Maintenant, je me lève pour Dieu. Maintenant, je veux rattraper le temps perdu. Jésus Christ. Jésus. Donnez-moi un autre micro. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Vous avez vu ? Dieu va souffler encore. Dieu va souffler encore. Car les esprits doivent être réveillés. Les esprits de Dieu. Qui sont dans ce corps physique. C'est un corps qui devient des prisons pour nous. Dieu va briser nos corps. Dieu va briser nos corps. Et ça va sortir. La lumière va jaillir. Ça va déborder. Et le réveil. Jésus. Jésus. J'ai posé la question au Seigneur quand il m'est apparu il y a 8 ans à Stuttgart pour me dire je veux que tu parles à la culture européenne et que tu parles aux Européens. je lui dis et mon pays d'origine il me dit je m'en occupe et Dieu me dit aujourd'hui ce vent a commencé bien comme il faut en Europe ça va secouer ça va secouer ça va secouer et quand ça secoue les maladies s'en vont naturellement là quand ça secoue les satanistes quittent les corps quittent les vies quittent les familles des gens Jésus Christ quand ça souffle les démons qui sont aussi des esprits de vent sortent des corps vous n'entendez pas ce bruit qui vient de loin avec violence voilà pourquoi toi enfant de Dieu tu n'as pas le choix même si hier tu n'as pas compris ce message aujourd'hui Dieu te le fait comprendre parce que tu fais partie du royaume céleste le vent souffle où il veut ce vent là parle ce vent a une volonté et il décide de souffler ce n'est pas parce que tu as prié beaucoup ce n'est pas parce que tu as beaucoup jeûné avant que tu ne jeûnes que tu ne pries Dieu avait déjà décidé d'agir donc quand tu pries quand tu jeûnes tu ne fais que rentrer dans la grâce du Seigneur et ça va souffler dans la vie de beaucoup de gens ici ce n'est pas pour rester ici Dieu t'a amené ici pour entendre ça afin de prendre ce feu et d'aller plus loin pourquoi ? parce qu'il y a des malades qui t'attendent il y a des possédés qui t'attendent il y a des femmes en prison qui t'attendent il y a des prostituées qui t'attendent ou dans ta ville dans ton quartier dans la rue à la sortie de boîte de nuit à la sortie des bars ou dans ton pays d'origine dans ta ville natale il y a des gens qui t'attendent Dieu commence d'abord par te bouleverser pour bouleverser les autres tu ne peux pas bouleverser les autres si tu n'es pas bouleverser par Dieu Jésus Christ nous sommes dans la dernière heure nous sommes mes amis dans les derniers temps les derniers temps c'est la dernière saison tu n'as pas compris que depuis quelques temps ton coeur commence à s'emballer pour le Seigneur ton coeur commence à à revoir les choses autrement tu n'as pas compris tu n'as pas compris tu n'as pas compris pourquoi il te demande de te sanctifier davantage la séparation tu n'as pas compris tu vas le comprendre tu as compris pourquoi il te sort de plus en plus des endroits tu as compris pourquoi il t'a sorti de là ce n'est pas pour te laisser seul Jésus de Nazareth vous n'avez pas vu il souffle il souffle c'est lui qui souffle c'est lui qui souffle et ce vent est censé te conduire vers lui ce vent va rassembler l'église pour l'enlèvement regarde tu as vu comment Elie est parti il y a eu un tourbillon le vent l'église partira par ce vent là ce pourcent là qui commence d'abord par nous secouant à l'intérieur et ça va déborder ça va déborder hallelujah oh Seigneur mon Dieu moi je ne suis juste une voix qui crie juste une voix ne me demandez pas plus que ça je ne fais que crier ta formation Dieu s'en occupera je ne suis pas ton pasteur je ne suis pas ton apôtre je ne suis pas ton Dieu je ne fais que dire voici l'agneau voici le messager de la nouvelle alliance il va secouer le Seigneur tes voitures il va secouer ta maison il va secouer ton entourage il va secouer tout ce que tu possèdes il va tout renverser et quand tu vas commencer à parler il y aura de bouleversements autour de toi Jésus Christ Jésus Christ oh vous savez pourquoi un enfant à la naissance crie ? parce que ses poumons se remplissent d'air vous savez pourquoi l'église parle de Jésus sans cesse la véritable parce que ses poumons spirituels sont remplis du vent de l'esprit de Dieu et n'a plus la peur frère on n'a pas peur je suis frère et soeur je suis un homme mort mort en Christ quoi que les gens pensent je parlerai Alléluia si Dieu me dit dénonce l'ONU je dénoncerai l'ONU et je veux dire à l'ONU tu n'emporteras pas la paix sur terre quelqu'un d'autre le fera et il est en train de revenir Yeshua HaMashiach oh Seigneur il peut être acclamé frère oh Jésus oh Jésus Jésus Christ oh Jésus oh Jésus oh Jésus oh Jésus oh Jésus je veux dire au Président je veux dire au ministre je veux dire au Préfet le Roi des Nations celui qui a mis en place tous les gouvernements est en train de souffler il y a un message qui a été dépréché depuis le Trône Céleste qui dit l'agneau de Dieu vient mais il ne vient pas en tant qu'agneau il revient il vient en tant que lion Jésus vous n'avez pas compris que le vent souffle actuellement dans les nations c'est le même message ce n'est pas la dîme ce n'est pas les bâtiments ce n'est pas l'argent ce n'est pas les les grandes les grands temples ce message là c'est quoi ce message là c'est quoi frère quel est le message quel est le message quel est ce message quel est ce message attachez-vous à Shoram non non frère non frère je dois marcher de fil en fil et dire aux nations le dieu d'Abraham le dieu d'Israël le dieu d'Israël Yeshua Hamashia est en train de folie l'impôt vient voici le message frère frère Jean Baptiste l'a fait de crier il a dit aux disciples à ses disciples voici l'agneau vous êtes là vous me suivez non ne me suivez pas ne me cherchez pas voici le messager il est beau il est tout puissant il est le roi des nations sur sa cuisse est écrit un nom roi de roi qui guérit ici qui en perdent un miracle ici Jésus Christ le message le vent le vent souffle et plus il souffle plus un nom monte Jésus vous avez vu et plus ce nom monte plus les aveugles voient plus les sourds entendent plus les boiteux se lèvent pour marcher vous avez vu regardez les nations ici ça ne vous dit rien frère les îles l'Asie les Etats-Unis partout Dieu rassemble vous n'avez pas compris ça part d'ici ça part d'ailleurs ça va aller de maison à maison personne ne peut étouffer ce vent personne ne peut l'étouffer c'est l'heure c'est le moment c'est l'heure ça va souffler dans les églises ça a commencé à souffler ça a commencé à souffler vous savez pourquoi ? parce que dedans dans ces assemblées il y a des gens sincères qui cherchent le maître il y a des gens sincères qui attendent les noces la table des noces est prête nos vêtements sont prêts nos robes sont bien confectionnées des robes sans couture frères seules la table est déjà apprêtée Jésus Christ tu es convié tu es convié aux noces voilà pourquoi le vent vient jusqu'à toi tu as voulu l'éviter non ? tu n'as pas eu le choix tu es lié à Jésus tu es attaché par Jésus tu es dans la prison de Jésus de Nazareth tu es prisonnier du Seigneur tu es messager du Seigneur tu es envoyé de Dieu oh Père tu n'as pas vu regarde le Père tu n'as pas vu le Père sur son trône il est dans sa main il arrache son peuple le vent souffle le vent soufflera le vent soufflera encore Jésus Christ tu n'as pas vu regardez Jésus regardez Jésus regardez Jésus le vent souffle 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 toutes ces années de pleurs toutes ces années de larmes de blessures de rejet le vent souffle le vent souffle où il veut ta maison n'a pas cherché ce vent là Paul dit Jésus dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi non 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 on ne l'a pas choisi c'est lui qui nous a choisi il nous a choisi il nous a choisi le vent souffle le vent souffle le vent souffle où il va on ne sait pas on sait que c'est au ciel mais présentement il va de maison à maison ça part aux Antilles ça part en Guadeloupe en Martinique en Afrique ça part partout en Guyane en Haïti ça part partout le vent le vent vous avez vu le Seigneur m'a dit un jour l'enlèvement aura lieu en deux temps dans un premier temps je vais sortir mon peuple du péché des assemblées où ma parole n'est plus annoncée je vais sortir mon peuple de là et là dans le secret Dieu va les préparer Dieu va les purifier c'est ce qui se passe avec toi il te connecte au vent de l'esprit et les gens ne te comprennent plus ils te disent on ne te voit plus mais qu'est-ce que tu deviens tu dis mais je suis chrétien je suis le Seigneur on dit non il est orgueilleux non je suis le vent du Seigneur et en deuxième temps c'est le départ physique la disparition massive l'éternité on va manger avec le Maître les anges vont nous servir dans des coupes en or du vin nouveau vous vous rendez compte frères et sœurs faites tout pour ne pas rater le ciel faites tout pour ne pas rater le ciel ce vent m'a secoué ce vent me secoue quand je vais m'endormir un peu ça te secoue ce matin je me suis couché vers une heure par là et à 4h le vent est venu chez moi debout va prier va prier le vent le vent le vent quelqu'un qui t'approche peut être secoue par ce vent là alors que tu n'as rien dit mais rien que parce qu'il y a une activité autour de toi que tu ne vois pas mais elle est là elle est réelle enfant de Dieu c'est ton heure enfant de Dieu Dieu va essuyer tes larmes enfant de Dieu c'est l'heure c'est l'heure on est parti en Centrafrique à l'aéroport on a eu des problèmes à l'arrivée au retour on a eu des problèmes le vent le vent on prêche au bord de l'eau on bouge à l'oreille les gens viennent 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 les gens levez la main on veut le baptême on veut le baptême quelqu'un est venu il a dit moi j'ai tué beaucoup de gens j'ai tué j'ai tué une femme prostituée qui était là à l'hôtel qui était là à l'hôtel qui était à l'hôtel je me pousse vers elle je lui ai dit mon amie arrête le sidérette comme ça je suis parti et elle envoie des gens des gens qui sont venus ils m'ont dit la prostituée demande la prière elle demande à ce que tu ailles prier pour elle on repart vers elle elle dit je veux abandonner la prostitution j'accepte Jésus une parole frère et soeur le vent hallelujah le vent Jésus oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur laisse-toi bouleverser par ce vent laisse-toi bouleverser voilà pourquoi tu es persécuté à chaque fois parce qu'il y a le vent avec toi ne cherche pas à être compris pendant des années j'ai cherché à être compris à m'expliquer vous savez voilà vous savez Dieu m'a dit arrête-toi fais suis le vent suis suis le vent je parlais avec des frères hier je disais le secret c'est l'obéissance le vent s'arrête arrête-toi quelqu'un j'aurais voulu me voir ici il m'a dit arrête le programme de réveil il y a beaucoup de délâtre j'étais trop blé je viens au Seigneur je vais arrêter et Dieu m'a dit quelqu'un était vu pardon pour me dire Dieu me dit continue deux chrétiens qui craignent le Seigneur viennent me voir il y en a un qui dit Dieu dit il ne faut pas faire l'autre dit Dieu dit il faut faire je suis allé voir le vent il m'a dit suis-moi waouh waouh hallelujah praise God Seigneur quand tu marches là tu es le vent et le vent est avec toi l'esprit donc imaginez un peu imaginez on était à Toronto à mission il y avait un monsieur comme ça à doser contre un mur un mur d'hôtel on passait avec un frère devant il était projeté contre le mur secouant pa 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 on a regardé qu'est-ce que se passe les démons secouaient le vent Dieu est réel on est parti en Côte d'Ivoire à mission une soeur nous a bien accueillis qu'est-ce que je peux lui donner comme cadeau je lui ai donné des claquettes on est parti on est rentré sur Paris le jour elle a voulu les porter elle a mis seulement un pied comme ça projeté elle était au sol projeté les démons sont sortis l'ombre de pierre jassais les démons frères l'ombre est-ce que l'ombre de pierre parlait ? non tu n'as pas besoin de manière mécanique à chaque fois religieuse de dire oh non Jésus sort oh non Jésus sort oh non Jésus Jésus est à toi déjà rien que ta présence que tu parles les démons sont soumis frère hallelujah voilà les religieux voilà les religieux ils prennent un fou ils s'enferment avec en retraite de prière sors que Paul prêche que Paul prêche sors que Paul prêche le démons il a fait ça Jésus je le connais Paul je sais qui il est mais vous qui êtes vous voilà beaucoup de questions aujourd'hui soyez guéris les maladies regardent soyez guéris comment oh non Jésus on est là démon s'il vous plaît sortez s'il vous plaît bon t'as pas foi va prier pour que ta foi grandisse et revient personne handicapé c'est de marcher levez vous s'il vous plaît essayez la foi en Jésus oh alléluia Seigneur mon Dieu un homme de Dieu dans un train Smith il prend le train il n'a pas prêché il n'avait pas prêché qu'une femme qui était à côté a commencé à lui parler en disant tu me convainc du péché tu me convainc du péché John Wesley un homme de Dieu passe devant une usine personne ne le voyait passer devant 300 personnes dedans plaquées au sol confessant leur péché Seigneur je ne suis pas satisfait je n'ai encore rien fait Seigneur mon Dieu rien vu sers toi de nous pour ta gloire la France a besoin de Jésus Christ de Nazareth frère seul hallelujah seul Jésus peut apporter la solution hallelujah seul Jésus peut sauver seul voilà maudit soit celui qui se confie en l'homme voici Jésus il y a quelque chose qui sort de quelqu'un ici quelque chose qui te tient lié depuis des années vous voyez c'est un petit vent ténébreux un esprit ténébreux c'est un esprit qui se cache qui se cache qui se cache mais Dieu l'a dévoilé tu vois il opère dans ta vie depuis aujourd'hui même aujourd'hui le Seigneur a dit fini stop fini tu vois cette souffrance cette condamnation que l'ennemi a mis sur toi le Seigneur l'a prise au nom de Jésus oh Seigneur merci merci papa merci quelqu'un a les mains liées les mains liées les mains liées attachées tout ce que tu fais tout est pris tout est volé tout est n'est-ce pas tout disparaît tu ne comprends pas et le Seigneur te détache il te délie tu sais pourquoi parce que le vent de Dieu souffre sur toi au nom de Jésus oh Seigneur cette personne malade condamnée par la médecine cette personne condamnée qui voit sa mort qui voit la mort arriver le Seigneur te dit qu'il est la vie il est la résurrection et la vie oh Seigneur merci oh Seigneur merci tu vois cette personne qui a peur de parler pourtant Dieu lui parle tu as peur non de parler du Seigneur de témoigner de ce que Dieu te montre tu vois ah ben c'est fini à partir de maintenant secousse sur secousse tu vois tu ne peux plus ma soeur te cacher alléluia Seigneur merci oh le Seigneur est magnifique essayez d'attraper quelqu'un que Dieu secoue tu seras secoué avec tu seras secoué avec essayez tu vois regarde Dieu te prend il y a beaucoup de racines autour de toi il te secoue et les racines tombent une par une c'est ce qu'il fait avec quelqu'un ici tu vois non voyez comment Dieu la secoue oh Seigneur tu vois il secoue ta barque tu n'as pas vu comment ta barque est secouée c'est normal tu sais pourquoi les secousses apportent le réveil Seigneur réveille-toi ta maison est secouée je parle à quelqu'un ici c'est Dieu lui-même qui secoue ta maison il la secoue tu n'as pas vu ton mari est secoué ton mari est secoué femme oh c'est Dieu qui le secoue tu vois je parle à des femmes ici dont les maris sont secoués et ces secousses les touchent oh Seigneur waouh voici la main de Dieu sur toi waouh Seigneur une belle anglaise sur elle oh Dieu d'Israël oh Dieu d'Israël il est là waouh waouh il y en a qui remettaient qui remettaient au lendemain ou plus tard l'appel que Dieu a mis sur leur vie mais tu ne peux pas mon ami tu n'as pas le choix à qui penses-tu avoir affaire il secoue le fondement de la terre oh Seigneur oh Seigneur waouh waouh il y en a qui sont comme des Jonas ici qui sont comme Jonas il y a beaucoup de Jonas beaucoup de Jonas une sœur ici a reçu de Dieu une voix avec des chants que Dieu lui donne voici la main de Dieu sur toi voilà tu as vu lève-toi dans ce train et chante à la gloire du Seigneur ne t'arrête pas sur le regard des hommes fais ce que Dieu te met à cœur oh quelqu'un d'autre ne fais que rêver des malades il se voit prier pour les malades ben oui c'est normal tu as le temps de guérison tu vois Dieu vient et il te secoue aujourd'hui le fable tu vois c'est normal parce que c'est le temps parce que le temps a venu il y a comme des boules de feu quelqu'un ici Dieu lui a dit à plusieurs reprises qu'il est établi comme une sentinelle tu n'as pas compris ça tu n'as pas compris ça sentinelle que vois-tu les vrais les vrais sentinelles pas les fausses pas les fausses sanctifie 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 ton âme ton coeur purifie-toi purifions-nous purifie-toi de ce péché abandonne-le abandonne-le Dieu 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 te tend la main tu as vu comment Dieu est en train de secouer ton père actuellement quelqu'un ici Dieu secoue son père c'est Dieu qui le fait c'est Dieu qui le fait c'est Dieu qui le fait c'est son temps prenez quelqu'un mettez-le dans du feu la personne sera secouée mais Dieu nous secoue dans le bon sens tu vois waouh Seigneur vous avez vu tous ces toutes ces boules de feu qui prient ensemble et le feu prend et ces boules de feu rentrent chacun chez lui ces hommes et ces femmes rentrent chez eux ils allument le feu oh Seigneur ce qui va se passer ça va nous choquer Dieu me montre des bus qui débarquent ça va être quelque chose des malades qui sortent des hôpitaux et qui viennent voir là où Dieu t'a établi juste pour la prière tu vois oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur Sous-titrage ST' 501